Hello tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de Béatrice Mota, cette petite fille de 7 ans débordante de joie et d'insouciance. En plein cœur du Brésil, Béatrice profitait d'une célébration, une occasion normalement synonyme des rires et de bonheur. Cependant, ce qui semblait être une journée paisible, était sur le point d'être assombrie par un événement que personne n'aurait pu anticiper, même dans les pires cauchemars. Le cours de sa vie, plein d'espoir et des promesses, était sur le point de prendre un tournant terrible. Mais que s'est-il vraiment passé pour la petite Béatrice Mota ? Si vous êtes curieux de découvrir cette histoire, installez-vous confortablement, cliquez sur « Abonner » et commençons notre enquête. » Abonner » en France « Amérêt » et commence pour l' vanousir. Regarde » en France « Am emphasizes notre explanations de chiper, où cierto résident qu hisilles peut dire de Kaun brasse comme cette histoire, sur le plan d'entre ou 없는ème parfois-ciper. Nous entrons dans les méandres de la forêt brésilienne, en suivant les sombres traces de la malheureuse Béatrice Angelica Mota Ferreira da Silva, deuxième enfant de Sandro et Lucia. Béatrice, née le 11 février 2008, a passé son enfance d'une ferme des régions agricoles de Joie-Zéro, une région adjacente à une métropole plus importante. Plus exactement, la famille Mota Ferreira da Silva se joue en fréquemment à Petrolina, une grande ville située dans le Pernambuco méridional, célèbre pour son industrie agricole florissante. Petrolina, centre névralgique du nord-est du Brésil, compte environ 350 000 habitants et est située une centaine de kilomètres à l'intérieur des terres. Bien que le nord-est du Brésil soit réputé pour ses histoires sordides de criminalité, des corruptions et de pauvreté, les environs de Petrolina se distinguent par leur nature rurale et paisible, constituée de vastes étendues de terres agricoles. Pour Sandro et Lucia, c'est l'endroit idéal pour élever leurs filles. Tous deux occupent des emplois respectables. Sandro est professeur, Lucia est députée. La petite Béatrice et sa sœur aînée fréquentent le prestigieux Collegio Nosa Signora Maria Auxiliadora, une école privée catholique située au cœur de Petrolina. La famille mène une existence calme et affectueuse, s'efforçant de maintenir un équilibre dans la vie quotidienne. Toutefois, cet établissement d'enseignement réputé va bientôt se transformer en théâtre de l'horreur. Une tragédie imminente promet de bouleverser non seulement l'existence de la famille de Béatrice, mais aussi celle de l'État tout entier. En ce funeste 10 décembre 2015, un jeudi qui rassemble à tous les autres, une cérémonie de remise de diplôme a lieu au Collegio Nosa Signora Maria Auxiliadora. Tous les membres de la famille de Béatrice sont présents pour célébrer la remise du diplôme de sa sœur aînée. L'événement, qui s'adresse à tous les étudiants diplômés de l'Institut, est un prélude à ce que sera leur avenir, qu'il s'agisse d'un parcours académique ou d'une entrée dans le monde du travail. Sandro, Lucia et Béatrice, vêtus de même t-shirt, sont arrivés tôt pour aider au préparatif dans l'auditorium. Une vague de visiteurs, ce qu'on tombe par centaines, voire par milliers, affluent dans le bâtiment, dans une atmosphère de joie et de fête. Certains racontent qu'il y a de la musique live, ce qui rend l'atmosphère semblable à celle d'un concert. Sandro, en tant qu'enseignant à l'Institut, est un visage familier parmi les nouveaux diplômés et apparaît sur plusieurs photos prises au cours de la soirée. Pendant ce temps, Béatrice est sous la responsabilité de Lucia, mais la petite fille est loin d'être immobile. Les images de la caméra la montrent tantôt assise avec son père et d'autres membres du personnel, tantôt à côté de sa mère sur les sièges de l'auditorium ou encore en train de courir avec une amie. Une énergie qui n'est pas étrange à un enfant de son âge, mais qui est certainement amplifiée par l'atmosphère festive de l'événement. À cet instant, personne n'aurait pu prédire que la tranquillité du moment serait brisée. La dernière fois que Lucia a vu Béatrice, c'était vers 22h, alors que la cérémonie suivait son cours. La petite fille demande alors la permission à Lucia de boire à la fontaine de la cour de l'école. Après avoir reçu l'accord de sa mère, Béatrice se rend à la fontaine, mais il s'avère que chaque pièce a son revers et Béatrice n'en reviendra jamais. Plusieurs minutes se sont écoulées et Béatrice est toujours absente. La mère Lucia se met à sa recherche, pensant que la fille joue à cache-cache ou à un jeu similaire. Des caméras la surprennent en train de fouiller dans l'auditorium et les alentours. Lorsque le père, Sandro, apprend de la disparition de sa fille, il est 22h25. Même lui ne semble pas enquier au début, car il se trouve dans une école publique avec des agents de sécurité et avec un seul accès pour les non-professionnels. Il ne panique pas et continue à chercher leur fille. Mais l'heure tourne et il n'y a aucune trace de la petite Béatrice. À 22h43, Sandro interrompt le groupe sur scène pour essayer d'appeler sa fille disparue. Montrant le t-shirt qu'il porte, avec l'image du visage de sa fille aînée, il crie à haute voix. « Béatrice, où es-tu ? » « Tout le monde te cherche, mon amour. » « L'avez-vous vue ? » Elle est habillée comme moi, avec le visage de sa sœur sur son t-shirt. « Mais l'appel reste vain. » Béatrice ne répond pas. Cela incite des nombreux membres du personnel de l'école à se lancer à la recherche de la petite fille. Quelques minutes plus tard, Sandro, visiblement bouleversé, revient sur scène. Il révèle que sa fille a 7 ans et qu'elle a été vue pour la dernière fois en train de jouer avec une camarade de classe. Le désespoir est palpable. La situation est désormais critique. Où Béatrice a-t-elle pu aller ? Que lui est-il arrivé ? Le personnel et les parents, alarmés, cherchent Béatrice dans tous les recoins de l'institut. Alors que Sandro appelle à l'aide sur scène, des cris et des pleurs d'angoisse se font entendre à l'extérieur de l'auditorium. Peu après, la cause de l'agitation est révélée. Le corps de la petite Béatrice Mota est retrouvé par un agent de sécurité dans un armoire à moitié vide près du gymnase désaffecté de l'école. En raison d'un incendie provoqué par des élèves quelques mois plus tôt, cette zone avait été fermée. C'est là que le gardien trouve la petite fille, dans un coin de l'armoire calcinée, au milieu des détritus sépare. La police est alors alertée. En réponse à cette tragique découverte, les autorités locales, y compris la police militaire et civile, ont été mobilisées. Traditionnellement au Brésil, la police militaire veille à l'ordre public, tandis que la police civile s'occupe des enquêtes. Dans ce contexte, elles auraient dû coopérer pour établir un périmètre autour de la scène du crime, recueillir les dépositions des témoins et commencer l'enquête. En l'espace d'une journée, la police a été rejointe par des représentants de la police de l'état de Récif et des membres des institutions des médecines légales et criminalistiques, ce que l'on appelle la police scientifique. La découverte du corps de Béatrice dans l'armoire brûlée près du gymnase désaffecté est particulièrement troublante pour ce qu'ils ont fait. Après l'arrivée de la police, la scène est clôturée et le corps de Béatrice est transporté à Joie-Zéro, la ville voisine de Petrolina, pour y être autopsiée. L'autopsie révèle que Béatrice a été poignardée par dizaines des fois dans la poitrine, le ventre et le long des bras et des jambes. Au total, 42 coups de couteau ont été recensés, signe d'impossibles excès de rage. Dans un premier temps, on suppose que le motif pourrait être personnel, commis par quelqu'un qui éprouvait une profonde d'aide pour la petite fille. L'arme du crime, un couteau, est retrouvée sur les lieux, à moitié cachée dans l'abdomen de la jeune victime. Cependant, malgré ces horribles blessures, Béatrice a été épargnée par des violences sexuelles. Qui appuie à herbes et de sang prélevés sur le corps et l'arme du crime, ainsi que des échantillons de peau prélevés sous les angles de Béatrice. Béatrice a ce point. Un adulte aurait-il pu faire ça ? Ou peut-être s'agit-il d'un camarade ? Qu'est-ce qui a pu déclencher une telle haine à son égard ? Les enquêteurs affirment que le meurtre a eu lieu sur place, mais certaines traces suggèrent que la fille a été tuée ailleurs. Le gymnase a été incendié plusieurs mois auparavant et des résidus d'essuie sont encore présents. Le corps de la victime ne porte pas de traces d'essuie et il n'y a pas non plus de traces de sang à l'extérieur de l'armoire. Il semble donc que Béatrice ait été traînée dans l'armoire après le crime. Ces révélations n'apparaissent qu'après des mois d'enquête et des soupçons initiaux. Malgré ces obstacles, l'autopsie et l'analyse de la scène de crime fournissent des indices cruciaux. Divers échantillons d'ADN ont été trouvés, notamment des empreintes digitales, des échantillons de cheveux. Grâce à ces éléments, les autorités espèrent identifier un suspect. Dans le cadre d'une enquête aussi complexe et duteuse, les enquêteurs ont approché tous les invités de la cérémonie. Selon certains rapports, le nombre d'invités dépassait les 2000 personnes. Mais les interrogatoires ne se sont pas limités à eux. Ils se sont également étendus aux personnes qui s'est trouvée dans les environs ce soir-là. L'école, située au cœur d'un centre-ville très fréquenté, était entourée d'un bon nombre de témoins potentiels. Nombre d'entre eux se souviennent avoir vu Béatrice ce soir-là, étant la plus jeune des invités à l'événement. Certains se souviennent même de l'avoir vue près de la fontaine de la cour, le dernier endroit où elle a été aperçue avant sa disparition. L'armoire où elle a été retrouvée n'est pas très éloignée de cet endroit, ce qui laisse supposer que le meurtrier ait dû l'attraper à proximité et l'amener dans un coin isolé. Les enquêteurs ont eu accès aux enregistrements des caméras de sécurité, mais comme c'est souvent le cas dans les meilleurs films policiers, ceux-ci se sont révélés moins utiles qu'on aurait pu l'espérer. Les caméras ne couvrent pas toutes les parties de l'Institut et la qualité vidéo laisse à désirer. Pour ne rien arranger, les enregistrements sont stockés sur un disque dur qui s'est rapidement corrompu. De plus, la zone entourant le gymnase brûlé où le corps était retrouvé ne dispose pas de caméras en état des marches en raison de l'encendie qui s'y est déclaré. Les enquêteurs doivent donc se remettre à des témoins et à des enregistrements vidéo de moindre qualité provenant d'autres caméras externes. Heureusement, une équipe de tournage était présente ce soir-là et a enregistré la cérémonie pour réaliser un film commémoratif. La police donc leur a demandé de fournir toutes les images enregistrées. Grâce à ces documents, ainsi que d'autres photos et des vidéos prises par les invités, les enquêteurs ont pu établir une chronologie des derniers mouvements de Béatrice. À 22h10, Béatrice est filmée assise à côté de son père Sandro, parmi le personnel. À 21h55, alors que les étudiants continuent de recevoir leur diplôme et que Sandro est appelé sur scène, les images montrent Béatrice assise à côté de lui. À 22h02, Béatrice se lève pour s'asseoir près de sa mère Lucia et reste ainsi pendant quelques minutes. Le dernier plan pertinent est celui de 22h09, où l'on voit Béatrice s'éloigner de sa mère et s'est dirigée vers la fontaine de la cour de l'école. C'est la dernière fois qu'on la voit vivante. Au-delà de ce moment, il n'y a plus d'autres images. La mort de Béatrice survient peu de temps après. À 22h25, les membres de la famille commencent à la chercher dans l'auditorium. À 22h43, Sandro montre sur scène pour s'adresser au public et la séquence se termine quelques minutes plus tard, quand le corps de Béatrice est retrouvé autour de 22h50. Étant donné l'endroit où le corps a été retrouvé, on suppose que le tueur connaissait bien l'école. Il savait probablement que la zone a resté sombre et déserte. Et peut-être même, savait-il, qu'il n'y avait pas de caméra de sécurité en marche dans la zone. On pense que plusieurs personnes ont pu voir ce monstre à l'intérieur de l'école, avant et après le crime. Mais à partir de ce moment-là, un air d'incertitude s'ensinut dans l'enquête. Dans le froid de l'hiver 2016, deux mois après le meurtre au dieu de Béatrice, la police rompe enfin le silence. Le portrait robot d'un suspect potentiel est rendu public, fruit de l'interrogation de nombreux témoins oculaires. Chacun de ces témoins a déclaré avoir remarqué un individu près de la fontaine, le dernier endroit où Béatrice a été vue de son vivant. Un témoin avait aperçu cet homme assis sur un banc à côté de la fontaine. Un autre, probablement le plus important selon les enquêteurs, a vu l'individu suspect quitter la zone où le corps de Béatrice s'était retrouvé plus tard, près du gymnase abandonné. Un autre témoin a rapporté avoir vu le suspect dans les toilettes pour hommes peu de temps après, avec l'intention de se laver les mains et le visage. Selon Sandro, le père de la victime, le suspect avait déjà abordé au moins deux autres enfants ce soir-là, leur demandant de l'aider à transporter une table dans l'auditorium où se déroulait la cérémonie de remise de diplôme. Bien que son plan pour attirer les enfants dont le couloir sombre près du gymnase échouait, il avait ni moins réussi avec Béatrice. Sa nature douce et innocente avait fait d'elle une proie facile. L'enfant avait probablement suivi l'homme de son plein gré, sans savoir qu'elle serait ensuite poignardée 42 fois et abandonnée dans une armoire brûlée. Peut-être l'auteur de fait avait-il eu une mauvaise journée et Béatrice avait-elle payé le prix de ses frustrations. Cela aurait pu expliquer la violence disproportionnée dont elle a été victime. Le fait que l'homme ait tenté d'attirer deux autres enfants dans le couloir sombre suggère que Béatrice n'était pas visée dès le départ. Peut-être que Béatrice n'était pas sa proie favorite, mais seulement la dernière victime qu'il avait en ligne de mire. Selon les descriptions, la mesure entre 1,65 m et 1,70 m pèse environ 70 kg et a un teint de peau moyennement foncé. Il se caractérise par des yeux enfoncés, des traits marqués lui donnant une apparence sévère et un front proéminent. Le jour du crime, il était vêtu d'un pantalon bleu foncé, probablement un jean et d'une chemise verte. Ce dernier détail lui vaudra d'être surnommé l'homme à la chemise verte. Aucun des témoins n'avait remarqué que le sujet avait quitté l'école ce soir-là. Peut-être, dans un jeu du chat et de la souris, s'était-il caché à l'intérieur de l'école depuis un certain temps. Cette hypothèse a incité la police à poursuivre l'analyse des images disponibles, dans l'espoir de boucler la boucle autour de ce mystérieux individu. Quelques jours après la publication du portrait robot du mystérieux suspect, les enquêteurs commencent à penser qu'il pourrait y avoir d'autres complices. Ce rebondissement est alimenté par la découverte de deux échantillons d'ADN non identifiés sur la scène du crime, l'un sur l'arme du crime et l'autre sous les ongles de Beatrice. Tous deux proviennent d'hommes différents, sans lien de parenté entre eux. Apparemment, la présence de plusieurs ADN sur la victime suggère qu'il y a plus d'un tueur. C'est pourquoi les autorités commencent à penser qu'il n'y a peut-être pas qu'un seul coupable à trouver. Cela rend l'affaire plus épineuse, comme dans un roman policier d'Agatha Christie, mais avec une tournure plus macabre. Cette hypothèse est liée au doute concernant le lieu du crime. Béatrice, a-t-elle vraiment été déplacée ? A-t-elle été assassinée dans un autre lieu ? Ces questions restent sans réponse au cours des années d'enquêtes qui ont suivi. En mars 2016, la police fait une annonce surprenante. Jusqu'à 5 personnes pourraient être impliquées dans ce meurtre, y compris des employés de l'école. Les autorités révèlent publiquement que 5 personnes avaient perdu 3 jeux de clés permettant d'accéder aux portes et portails antérieurs et extérieurs de l'école. La disparition de ces clés avait été signalée le 25 novembre, soit environ deux semaines avant le meurtre. On découvrira plus tard que les lumières du couloir de l'ancien gymnase ont été éteintes, ce qui est sans doute un acte prémilité. Le crime semble s'être déroulé dans un laps de temps ne dépassant pas les 20 minutes. Ce détail suggère que les auteurs du crime étaient des personnes de l'école qui connaissaient bien l'établissement. En réalité, les 5 suspects sont tous des employés masculins de l'école dont leur version de fait est plutôt suspecte. L'un d'entre eux est décrit comme étant nerveux au moment du crime. Trois d'entre eux niaient avoir été à proximité de la scène de crime, ce qui est démenti par des vidéos. Et le dernier, un agent de sécurité, a été filmé en train de manquer à ses devoirs le soir de la cérémonie. Bien que ces 5 personnes soient publiquement soupçonnées, il n'existe aucune preuve concrète les reliant au crime. La plupart des informations diffusées par les autorités semblent circonstancielles, comme un roman policier sans chapitre final. Finalement, les 5 suspects sont renvoyés dans les semaines qui suivent. Une solution certainement radicale, mais il semble que les écoles privées n'apprécient pas le personnel passionné par les crimes. Le fait qu'il n'y ait pas de preuves réelles contre eux n'empêche pas la police d'imaginer une sorte de conspiration orchestrée pour commettre le meurtre. Mais la question persiste. Pourquoi 5 personnes auraient-elles prémédité un tel crime ? Et l'homme a la chemise verte. Qu'est-il devenu ? Entre-temps, un procureur chargé de l'affaire propose publiquement une théorie étrange. Béatrice aurait été tuée dans l'enceinte de l'école catholique pour des raisons liées à des rituels sataniques ou de magie noire. Cette théorie est scandaleuse et invérifiable, plus adaptée un roman de Dan Brown qu'à une affaire réelle. L'enquête prend alors une tournure enquêtante et la confiance du public dont les institutions s'effritent. L'affaire semble insoluble comme un puzzle de mille pièces auxquelles il manquerait des morceaux. Dans le brouillard de doutes de complexité, plusieurs mois après la mort de Béatrice, les autorités lâchent une bombe. Une vidéo de surveillance montre un suspect, un homme errant autour de l'école alors précise où le crime aurait été commis. Cet enregistrement provient d'entreprises et d'installations situées autour de l'école et fournit une image détaillée de la zone entourant la cour de récréation. L'individu mystérieux, connu sous le nom de l'homme à la chemise verte, a été filmé en train de se promener dans l'école vers 20h30 au début de la cérémonie. En observant sa démarche, on peut dire qu'il se déplace à un rythme qui lui est propre. Mais au lieu d'entrer dans le bâtiment de l'école, la vidéo montre l'homme longeant les murs dès l'enceinte de celle-ci puis s'éloigne pour ne revenir qu'une heure plus tard. De retour dans le quartier, l'homme à la chemise verte sort un téléphone portable et peu après semble saisir un couteau sur le trottoir. Comme un illusionniste effrayant, l'arme du crime est cachée dans sa chaussette et l'homme continue son chemin vers l'école. L'homme à la chemise verte arrive alors à l'école vers 21h45, quelques minutes avant la disparition de la petite Béatrice. Il échappe à un agent de sécurité, se mêle à la foule et puis disparaît. Il n'y a pas d'autres enregistrements vidéo de cet individu mais des brefs apparitions de cet homme ressortent des images de la cérémonie elle-même. L'homme traverse l'auditorium et se dirige vers la cour de l'école où se trouve la fontaine qui sera bientôt visitée par la petite Béatrice. Par une ironie subtile et cruelle, l'homme à la chemise verte apparaît dans les images de la cérémonie alors que Sandro, le père de Béatrice, est représenté souriant parmi les étudiants nouvellement diplômés. Plusieurs personnes affirment avoir remarqué cet homme dont Lucia, la mère de Béatrice mais ce qui est déconcertant c'est l'absence de preuves vidéo montrant cet homme quittant l'école. Comment a-t-il disparu ? D'après les données recueillies, il semble qu'il se soit évaporé dans la nature ou plus probablement qu'il y ait trouvé une sortie secondaire non surveillée par des caméras ce qui renforce la théorie selon laquelle il possédait une connaissance de l'école plus approfondie que celle d'un passant ordinaire. Peut-être il avait-il dans sa poche les trois fameux trousses de clés manquants. Les informations recueillies qui montrent une préméditation évidente de la part de l'individu ont conduit les enquêteurs à considérer ce crime comme un acte calculé. Cependant, le mobile reste une énigme. Une série de témoignages a révélé que Béatrice n'était pas la cible principale du mystérieux individu. Il avait approché deux autres enfants avant elle. Pourquoi alors s'était-il préparé à commettre un crime dans une école bandée ? Et où avait-il ensuite disparu ? En mars 2017, l'optimisme suscité par d'éventuelles nouvelles pistes examinées à l'aide d'images vidéos plus nettes du suspect s'est transformé en une déception frustrante ? La promesse d'une image plus claire du suspect a donné lieu à une guerre intestine et en fin de compte, la nouvelle version des images n'a rien à reveler de plus que ce que l'on savait. L'horloge tourne et les personnages qui ont mené l'enquête jusqu'à présent sont progressivement remplacés. Ces changements sont en temps revenus à la suite des protestations des parents de Béatrice qui au fil du temps ont perdu patience à l'égard de la police et surtout de ses méthodes d'enquête. Les parents envisagent l'idée d'une enquête privée plutôt que de s'en remettre à nouveau à la police. Une sorte de guerre froide s'installe alors entre les parents de la victime et la police, une confrontation entre l'enquête externe des parents et l'opacité de la police. Puis, des turbulences surviennent. Une personne au sein de la police a utilisé les informations recueillies lors de l'enquête pour s'engager dans une toute autre voie professionnelle, abandonnant apparemment l'enquête en cours de route. Ce n'est que second semestre 2018, trois ans après le meurtre, que l'histoire reprend dans la presse. Nous avons maintenant un nom. La police a identifié un complice potentiel du crime, un homme nommé Alison Enrique de Calvaro Cunha, un électricien qui travaillait non loin de l'école. Bien que Alison Enrique ne soit pas considérée comme le tueur, la police l'accuse publiquement d'avoir menti lors de l'interrogatoire et d'avoir délibérément supprimé des images des sécurités des serveurs de l'école en janvier 2016, images qui auraient pu contenir des séquences du crime. En décembre 2018, les autorités lancent un mandat d'un arrêt contre Alison Enrique mais celui-ci parvient à s'y sustraire et décide de ne pas se rendre. Les enquêteurs parquisition de son domicile mais ne trouvent rien d'incriminant. Alison Enrique reste un fugitif dans les mois suivants. Les avocats de M. Alison Enrique affirment que ces accusations ne sont qu'une tentative de faire de lui un bouc émissaire pour les échecs de la police. Selon eux, la police a mal manipulé le disque dur contenant les images de surveillance. Il est important de souligner une fois de plus que Alison Enrique n'est pas considéré comme le meurtrier. Malgré les allégations de la police, un juge a revoqué le mandat d'arrêt en 2019 pour manque de preuves. Une enquête sur son éventuelle implication se poursuit mais semble se fonder davantage sur des ragots et des théories du complot que sur des preuves tangibles. Il semble que l'homme à la chemise verte n'ait pas eu de cible spécifique. Pourtant, une série de questions et de doutes persistent. Cet individu semble avoir fait preuve d'une grande familiarité avec l'école, sachant exactement où se rendre lors de la cérémonie de remise des diplômes et quelle zone de l'école serait déserte. N'oublions pas qu'il ne s'agit pas d'une école publique ordinaire, ce qui rend la situation encore plus inhabituelle. Très honnêtement, j'ai beaucoup du mal à croire qu'un individu sans connaissance préalable de lieu puisse se glisser à l'intérieur d'une école privée, trouver un couloir faiblement éclairé et désert, un gymnase vide et un armoire brûlé pouvant servir de cachette. Au milieu de tout cela, le corps de Béatrice Mottin, initialement enterrée dans la ville de Joie-Zéro, d'une propriété de sa famille, a ensuite été ramenée à Petrolina, la ville où elle a été assassinée. La famille a motivé cette décision par le désir de garder le corps de Béatrice près d'eux et des amis qui voulaient lui rendre hommage, ainsi que par l'intention de construire un sanctuaire en sa mémoire. Les autorités en comptent à elle affirmer avoir tenté de faire correspondre l'ADN trouvé sur la scène du crime à celui de dizaines de suspects potentiels. Les parents nourrissent toujours l'espoir que l'analyse médico-légale puisse conduire à une avancée. Cependant, ils sont amèrement déçus par la manière dont l'enquête a échoué. Sandro et Lucia demandent justice chaque jour, exprimant leurs protestations à travers des réunions, des marches et même des grèves de la femme pour sensibiliser l'opinion publique à l'affaire. Mais ils ne se sont pas été là. Ils ont porté leur conflit avec les autorités à un nouveau niveau en lançant une campagne de financement participatif pour financer leur enquête privée. Au cours des mois suivants, les parents de Béatrice Motta ont vivement critiqué l'enquête de la police, l'accusant d'avoir de le début compromis l'affaire par une mauvaise gestion des preuves et une éventuelle contamination de la scène de crime par des procédures erronées. Ils estiment que les enquêtes devraient être menées par des autorités fédérales et demandent instantanément que l'affaire soit retirée aux fonctionnaires. Pendant ce temps, ils poursuivent leur enquête privée, sans les lourdeurs bureaucratiques qu'ils ont appris à détester. Béatrice, malheureusement, n'est pas un nom qui ressonne dans l'oreille de nombreuses personnes de l'hémisphère nord, principalement en raison de la barrière linguistique qui sépare le Brésil du reste du monde. Cependant, dans tout le nord-est du Brésil, théâtre de ces terribles affaires, l'histoire est devenue un fait de notoriété publique et d'enterrée constant pour les médias. Une situation qui, comme souvent, a généré des polémiques, des opinions contradictoires et pas mal de confusions. Et pourtant, il y a un tournant dans cette affaire qui est encore peu connue mais qui mérite d'être soulignée. Il semble que les récents progrès de la science médico-légale puissent donner un lourde d'espoir. En 2022, après l'analyse de 125 échantillons, une correspondance parfaite apparut. Un nom, Marcelo da Silva, un homme de 40 ans avec un casier judiciaire remarquable. En 2011, il avait été accusé de viol sur un mineur de moins de 12 ans et en 2016, il avait été arrêté pour un vol dans un supermarché. Cet homme, après avoir appris les accusations portées contre lui, avoué avoir tué Béatrice, exprimant sa tristesse face à la situation. Il a même demandé à rencontrer la famille pour s'excuser. Cette nuit-là, il dit être rentré dans l'école et de l'avoir confondue avec une église avec l'intention de voler une moto car il n'avait pas d'argent pour rentrer chez lui. Béatrice l'aurait croisée tenant un couteau et aurait commencé à crier de peur. L'homme l'aurait immédiatement entraîné dans la petite pièce où elle a été retrouvée. Pour la faire taire, il l'aurait brutalement et rapidement attaqué. Apparemment, après le crime, il aurait tranquillement quitté la scène, se lavant les mains dans les toilettes puis se baignant dans une rivière voisine pour effacer toute trace. Malgré ce nouvel élément, la famille de Béatrice reste incrédule devant ce présumé coupable. La mère de la victime est sceptique et suppose que cette confession n'est qu'une tentative de clore rapidement l'affaire pour faire taire les critiques contre la police. Marcelo a cependant été incarcéré et ensuite transféré dans un autre établissement. Nous attendons de nouveaux développements. Marcelo, le nouveau suspect, pourrait être le vrai coupable. Seul le temps pourra dissiper le halo de mystère qui entoure encore cette affaire. Nous devons souligner une fois de plus que c'était un crime barbare et brutal perpétré contre une fillette qui était brutalement massacrée sans raison apparente. Sa vie a été interrompue de manière soudaine et violente en décembre 2015 et les années suivantes, le tueur a réussi à échapper à la justice. Nous sommes impatients de voir comment se déroulera le dernier acte de cette tragédie. Pour l'instant, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur l'affaire de la petite Béatrice Mota. Voilà qui conclut l'exploration de l'affaire de la petite Béatrice Mota. Une histoire troublante, n'est-ce pas ? J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager vos commentaires et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette affaire ? Et quelle est votre interprétation des faits ? Je suis très impatiente de lire vos retours. Et si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à laisser une petite pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Merci de m'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle enquête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...